Quand quelqu'un a un objectif clair, c'est comme avoir une boussole qui guide à travers les moments difficiles. Par exemple, si l'on veut devenir un athlète olympique, chaque entraînement difficile et chaque défi relevé serait vu comme des étapes vers son objectif final. En revanche, ceux qui n'ont pas d'objectif défini peuvent se sentir perdus, comme un bateau à la dérive sans cap précis. Quand j'étais adolescent à Pomona, en Californie, ma famille avait peu d'argent. Depuis tout petit, j'ai toujours rêvé d'avoir beaucoup d'argent à 30 ans. Je crois que beaucoup de gens partagent ce rêve. Cependant, quand j'ai atteint 30 ans, j'ai réalisé que j'étais toujours dans la même situation financière que dans la vingtaine. C'est alors que j'ai décidé de faire quelque chose qui changerait ma vie. J'ai commencé à me demander pourquoi certaines personnes réussissent alors que d'autres non. J'étais particulièrement curieux de comprendre comment certaines personnes partent de rien et deviennent millionnaires. Cela m'a conduit à entreprendre un voyage de découverte, qui a abouti à l'écriture de plusieurs livres. Au cours de ce voyage, j'ai appris qu'il est possible de créer une technique solide et éprouvée pour atteindre la vie de ses rêves, et tout cela peut se résumer en cette étape simple. Après avoir compris ces étapes, la clé est de les mettre en pratique immédiatement. Chaque secret de succès découvert vous propulsera à progresser plus rapidement vers la vie incroyable que vous souhaitez vivre. Alors, allons-y. Le premier pas crucial pour atteindre le succès financier est de rêver grand. Ce sont seulement les grands rêves qui ont le pouvoir de motiver et d'élever l'âme humaine. Vous voyez, le secret ne réside pas seulement dans l'argent lui-même, mais plutôt dans qui vous devenez pour l'obtenir et le maintenir. Une des plus grandes leçons de l'histoire est que nous devenons ce à quoi nous pensons le plus. Par conséquent, il est essentiel de dévoiler vos rêves et de les transformer en objectifs clairs, spécifiques et définis. Les personnes qui réussissent sont toujours concentrées sur leurs objectifs, ce qui les propulse constamment vers eux. Et en retour, leurs objectifs avancent aussi vers elles. Ce à quoi vous pensez le plus et visualiser dans votre esprit a tendance à s'agrandir dans votre vie. Si vous concentrez vos pensées, vos paroles et vos visualisations sur vos objectifs, vous aurez beaucoup plus de chances de les atteindre que la personne moyenne, qui passe souvent son temps à se soucier et à parler de ses problèmes et défis. Ne jamais cesser d'apprendre est une autre étape importante. Il est crucial de continuer à étudier et à apprendre en permanence. La connaissance continue est fondamentale pour réussir dans n'importe quel domaine. Il n'y a aucun défi qui ne puisse être surmonté, aucun problème qui ne puisse être résolu ou aucun objectif qui ne puisse être atteint avec le pouvoir de ton esprit. Imagine ton esprit comme un muscle qui a besoin d'être exercé pour se renforcer. Tout comme tu as besoin de faire de l'exercice physique pour renforcer tes muscles, tu as également besoin de stimuler ton esprit. La bonne nouvelle, c'est que plus tu apprends, plus il devient facile d'apprendre. C'est comme pratiquer un sport, plus tu te dédies, meilleur tu deviens. Décide aujourd'hui d'être un étudiant constant ou un apprenant perpétuel. Tu seras surpris de l'impact que cela aura sur ta vie. L'apprentissage continu peut faire la différence pour atteindre tes objectifs financiers, comme devenir un entrepreneur à succès. Une étape fondamentale est de te consacrer à ce que tu aimes. Trouve ce que tu aimes faire et consacre-toi à cela tous les jours. Quand nous faisons ce que nous aimons, cela ne semble pas être du travail. Il est important de découvrir ce qui nous passionne vraiment, quelque chose dans lequel nous sommes naturellement doués, et de nous y engager pleinement. Quand nous nous consacrons à ce que nous aimons, nous ressentons de l'enthousiasme, de l'énergie et nous avons des idées qui nous poussent à nous améliorer et à vivre la vie dont nous avons toujours rêvé. Pose-toi la question. Si tu gagnais 10 millions de dollars demain, continuerais-tu à faire ce que tu fais actuellement ? Si la réponse est non, que ferais-tu chaque jour en tant que millionnaire ? Ces réponses sont la clé pour réaliser tes rêves. Étape suivante, définis tes priorités et concentre-toi sur elles. Essayer de porter attention à trop de choses à la fois peut disperser ton énergie et entraver ton progrès. Il est essentiel d'identifier ce qui est le plus bénéfique pour toi et de t'y consacré. La pratique de fixer des priorités et de se concentrer sur chacune individuellement est un chemin vers la réalisation de tes objectifs. De nombreuses personnes ont réussi financièrement et sont devenues indépendantes en appliquant cette stratégie. Ta capacité à identifier ce qui est crucial pour atteindre ton objectif principal et à t'y consacré pleinement montre ta volonté et ta discipline. Bien que ce soit un défi, c'est essentiel si tu veux te démarquer. Identifie ce qui est prioritaire pour toi pour atteindre ton objectif principal et concentre-toi uniquement là-dessus jusqu'à ce que ce soit accompli. Cette compétence peut transformer complètement ta vie. Voici l'étape de l'autocontrôle, développer la discipline. Être discipliné signifie s'engager à faire ce qui doit être fait, même lorsque nous n'en avons pas envie. Il s'agit d'avoir le contrôle de soi, la maîtrise de soi et la responsabilité. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent résident dans l'habitude de faire les choses qui sont difficiles ou désagréables. Alors que ceux qui échouent évitent ces tâches, les personnes réussies les affrontent car elles savent que c'est le prix à payer pour réussir. Chaque fois que vous pratiquez la discipline, vous renforcez vos autres compétences et améliorez votre estime de soi. Cela vous aide à vous respecter et à être mieux préparé à affronter de grands défis dans la vie. Par exemple, imaginez que vous voulez apprendre à jouer d'un instrument de musique. Pratiquez régulièrement, même lorsque vous n'en avez pas envie, est un exercice de discipline qui vous conduira à maîtriser la compétence avec le temps. Ainsi, cultiver la discipline dans les petites choses vous prépare à être discipliné face à des opportunités plus grandes et à des défis plus significatifs dans la vie. Étape du 10 mois qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es, choisissez bien vos amitiés. Pendant 5 ans, vous resterez pratiquement le même, à l'exception de l'impact des personnes avec lesquelles vous passez du temps et des livres que vous lisez. Plus de 90% de votre succès dépendra du type de personnes présentes dans votre cercle social, celles avec lesquelles vous vous identifiez et passez du temps. Tout comme un caméléon s'adaptant à son environnement, vous absorbez les attitudes, les comportements, les valeurs et les croyances des personnes avec lesquelles vous êtes fréquemment en contact. Si vous voulez réussir, il est important de vous éloigner des personnes négatives, critiques et insatisfaites, et de rechercher la compagnie d'individus positifs, optimistes et heureux, ayant des objectifs et progressants dans leur vie. Par exemple, si vous voulez devenir entrepreneur, vous entourez de personnes qui sont déjà entrepreneurs ou qui partagent l'état d'esprit entrepreneurial peut vous inspirer et vous motiver à poursuivre vos objectifs. Par conséquent, choisir vos amitiés avec sagesse peut influencer directement votre succès et votre bonheur à long terme. Étape du n'attendez pas, agissez maintenant, n'hésitez pas à agir. Lorsque vous prenez une décision, il est temps de commencer votre voyage sans excuses ni retard. Le secret du succès réside dans l'essai. Les personnes réussies sont déterminées et expérimentent plus que les autres. En essayant différentes approches pour atteindre leurs objectifs, elles ont plus de chances de réussir au bon moment. D'autre part, ceux qui n'ont pas de succès sont indécis. Ils savent ce qu'ils doivent faire, mais hésitent à prendre des décisions fermes. En conséquence, ils finissent par errer dans la vie sans trouver le bonheur, l'accomplissement ou le succès financier. Par exemple, imaginez que vous voulez ouvrir votre propre entreprise. Si vous continuez à repousser et à ne jamais commencer, vous ne saurez jamais si vous auriez réussi ou non. Si vous devenez une personne décidée et orientée vers l'action, vous pouvez changer complètement le cours de votre vie en peu de temps. N'oubliez pas, le succès n'est pas une question de chance ou d'être au bon endroit au bon moment. Il est prévisible et accessible pour ceux qui se consacrent et agissent avec détermination. En appliquant les principes que vous avez appris, vous serez en avance dans la vie, ayant un avantage significatif sur ceux qui ne connaissent pas ou n'appliquent pas ces techniques et stratégies. Cet avantage vous propulsera vers un succès continu tout au long de votre vie, vous rendant gagnant dans toutes vos entreprises. Chaque pas que vous ferez vers vos rêves sera renforcé quotidiennement par la connaissance et la pratique des principes discutés ici. Alors, soyez sûr que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs et vivre la vie que vous avez toujours désirée. Maintenant, je vous demande poliment la permission de vous informer que YouTube ne recommande pas les vidéos de la chaîne à nos abonnés. Donc, si vous appréciez le contenu ici sur la chaîne et ne voulez pas manquer de nouvelles vidéos, vous devez activer les notifications en cliquant sur l'icône de la cloche. C'est le seul moyen infaillible de rester informé au moment de la sortie de la vidéo. Alors ne perdez plus de temps et activez la cloche maintenant. Allez-y, c'est gratuit. J'espère que ces conseils vous ont été précieux. N'oubliez pas de laisser votre pouce levé, de vous abonner à la chaîne et de partager votre opinion dans les commentaires, car votre expérience de vie est très importante pour notre communauté et essentielle pour que nous continuions à apporter un contenu pertinent et inspirant. Merci de regarder et à bientôt.